La famille royale britannique continue de s'agrandir. Après Auguste, Lucas et Lily Bay, un autre royal baby voit le jour en cette année 2021, puisque Béatrice Diorque vient de donner naissance à son premier enfant. L'heureuse nouvelle a été confirmée ce lundi. Une naissance survenue le 18 septembre, et que la princesse partage avec son mari Eduardo Mappellumosi. La britannique de 33 ans était déjà la belle-mère de Wolfie, le fils de son mari né en 2016 d'une précédente relation avec l'architecte d'Arawagne. Tellement ravie de partager la nouvelle de l'arrivée en toute sécurité de notre fille le samedi 18 septembre 2021, à 23h42, au Chelsea & Westminster Hospital de Londres. Merci à l'équipe de Sages Femmes et à tout le monde à l'hôpital pour leurs merveilleux soins. La jeune maman, dont l'hospitalisation avait été médiatisée ce week-end, a-t-elle annoncé sur Twitter. Peu avant, Buckingham Palace avait relayé un communiqué pour annoncer la naissance, son Altesse royale la princesse Béatrice et M. Eduardo Mappellumosi sont ravis d'annoncer l'arrivée en toute sécurité de leur fille le samedi 18 septembre 2021, à 23h42, au Chelsea & Westminster Hospital de Londres. Le bébé pèse 2,8 kilos. Les grands-parents et arrière-grands-parents du nouveau bébé ont tous été informés et sont ravis de la nouvelle. La famille tient à remercier tout le personnel de l'hôpital pour leurs merveilleux soins. Son Altesse royale et son enfant se portent bien, et le couple a hâte de présenter leur fille à son grand-frère Christopher Woolf. Son Altesse royale et son enfant se portent bien, et les enfants se portent bien, et le couple a hâte de présenter leur fille à son grand-frère Christopher Woolf. Son Altesse royale et son enfant se portent bien, et le couple a hâte de présenter leur fille à son grand-frère Christopher Woolf. Sous-titrage ST' 501